... Oui, bonjour à tous. Alors, le risque quand on invite une architecte qui travaille aux Archives de France, c'est qu'elle vous parle plus d'architecture et d'archives que de bibliothèques. Moi, en même temps, de mon côté, grâce à vous, je vais apprendre beaucoup sur les bibliothèques. Donc, je vais vous faire plutôt une présentation axée sur les archives et les bibliothèques, mais il y a quand même des idées qui peuvent évidemment servir dans votre domaine. Donc, comme on l'a indiqué en me présentant, je travaille au Service interministériel des Archives de France. Le ministère de la Culture donne des subventions pour la construction et l'aménagement de bâtiments d'archives. Alors, j'ai cru lire dans la liste des participants qu'il y avait une archiviste qui venait des Hautes-Alpes. Est-ce qu'elle est arrivée jusque-là ? C'est vous. Voilà, bonjour. Vous allez être drôlement contente de cette présentation. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, très bien. Et donc, nous, au Service interministériel des Archives de France, on est malheureusement nettement moins généreux que dans les bibliothèques, où les projets sont quand même mentionnés à un taux plus intéressant que dans nos archives. Mais bon, que voulez-vous ? On fait ce qu'on peut. Et voilà. Et donc, à ce titre, tous les dossiers de construction et d'aménagement arrivent dans mon bureau. Et on donne, après une procédure de suivi, un visa technique qui permet l'obtention de ces subventions. Voilà. Donc, alors, j'ai trouvé les flèches. Alors, donc, quand on m'a dit que le sujet, c'était la protection des documents en bibliothèque, j'ai tout de suite pensé à un voyage que j'avais fait il y a quelques années en Turquie, où j'avais visité la bibliothèque de Celtus à Éphèse, alors qu'il y a évidemment une très belle bibliothèque, qui avait été édifiée en 117 et qui avait été incendiée par les Goths en 263. Alors, pourquoi je vous parle de cet incendie ? Parce que c'était évidemment un incendie volontaire. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les bibliothèques, mais en tout cas, dans les archives, il y a quand même très peu de cas d'incendie. Donc, ça veut dire que les documents sont quand même relativement protégés. Alors, dans cette bibliothèque, il y avait déjà une salle de lecture de 160 m², des beaux murs en marbre. Alors, vous voyez la photo, donc l'image du bas. On voit bien que c'est un bâtiment, une salle sur deux niveaux. Il y avait une galerie périphérique en bois. Donc, on imagine à peu près à quel niveau elle était. Et surtout, les documents étaient conservés dans des niches en bois. Et derrière ces niches en bois, il y avait un vide sanitaire dans les murs destiné à protéger les documents de l'humidité. Donc, ceci pour dire que la notion de protection du patrimoine, finalement, n'est pas nouvelle. Ensuite, pour cette bibliothèque, donc, elle a été construite en 1117. Bon, est-ce que les bibliothèques qu'on construit maintenant, dans 1800 ans, il en restera encore une trace ? Est-ce qu'on les verra encore ? Malheureusement, je n'en suis pas sûre. Donc, une belle construction comme ça, c'est quand même un gage de durabilité. Ensuite, en fait, je vais faire un saut, forcément, pour arriver au présent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment d'archives ? Alors, j'avoue, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les proportions pour les bibliothèques. Donc, un bâtiment d'archives, ça comporte à peu près ce que nous, on appelle des magasins. Alors, la surface, on essaye d'éviter, d'appeler ça des locaux de stockage, parce que, évidemment, les archives, nous, on aime ça. Donc, ce qu'on veut, c'est les valoriser. Donc, on ne va pas dire qu'on les stocke. On va dire que c'est des locaux de conservation et on va les conserver dans des dépôts, des réserves ou des magasins. Alors, un bâtiment d'archives, on a à peu près 70% de locaux de conservation. Dans les 30% qui restent, on a à peu près 15% de locaux d'accueil du public et 15% de locaux de travail. Alors, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est la présence de salles d'exposition, de salles de conférences, de salles de services éducatifs, qui est quelque chose de... qui a évolué au cours des années et qui s'est développé. Alors, pourquoi je connais un petit peu les bibliothèques ? Parce qu'en fait, on a quand même quelques bâtiments. Alors, le grand mot actuellement, c'est mutualisation. Enfin, ce n'est pas hyper nouveau. Mais on a quelques bâtiments partagés, quelques projets de bâtiments, archives et bibliothèques. Alors, on a aussi beaucoup d'archives et de réserves de musées. Enfin, quand je dis beaucoup, disons qu'on en a quelques-uns. Ça fait aussi de réserves de dépôts archéologiques. Donc, là, j'ai mis une photo d'un projet à Valence. Alors, j'ai vu que vous veniez un peu de toute la France. Donc, en fait, ma présentation, ça va être un peu un voyage dans les bâtiments. Et donc, un projet qui est en train de s'achever actuellement, c'est une ancienne caserne pour la médiathèque et les archives de Valence. Alors, l'architecte, c'est Rudy Ricciotti. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un bâtiment partagé entre archives et bibliothèques ? Alors, on a à peu près deux cas. Soit c'est des archives municipales et une bibliothèque municipale. À ce moment-là, nous, les archives, on se fait tout petit, genre 15%, 20% du projet. Et puis, c'est évidemment la bibliothèque qui prend la plus grande, comment dire, la plus grande part dans le projet. En général, ce sont les bibliothécaires qui gèrent le projet. Par contre, quand on a un bâtiment d'archives départementales, ce qui est quand même assez souvent, ce qui peut être le cas, à ce moment-là, la gestion, c'est plutôt le directeur d'archives. Mais alors, ce sont des bibliothèques départementales de près. Donc, on a quelques projets qui font que je vois passer quelques projets mixtes archives-bibliothèques. Alors, voilà. Donc, quelques idées générales sur les bâtiments d'archives. En gros, mon idée, c'est de vous faire venir à Paris, à l'hôtel des Soubises, si vous n'y êtes pas déjà allés. Et parce que la France a une longue tradition de construction et de réhabilitation de bâtiments pour ses archives publiques. Les archives, c'est un, comment dire, un droit issu de la Révolution française qui fait que les citoyens peuvent consulter les archives publiques. Et donc, il faut qu'il y ait des lieux pour leur conservation et leur consultation. Alors, un des exemples les plus prestigieux, c'est l'hôtel des Princes de Soubise à Paris, qui avait été attribué aux archives nationales par Napoléon Bonaparte en 1808. Et il a été complété au fil des années par des dépôts. Vous voyez donc l'hôtel de Soubises à gauche et puis les premiers dépôts à droite. Et donc, là, c'est une des idées de ma présentation. En gros, Napoléon faisait déjà du développement durable sans le savoir, puisqu'il avait redonné une nouvelle vie à un bâtiment. Bon, ceci dit, après, je ne sais pas si les Princes de Soubise étaient contents de savoir que Napoléon faisait du développement durable avec leur bien. Enfin, ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, ça, c'est une première idée. Réemploi d'un bâtiment, développement durable. Après, je vais développer un petit peu. Alors, quand on veut faire un bâtiment d'archives, sans doute, est-ce que c'est la même chose quand on veut faire une bibliothèque ? J'imagine que oui. En fait, on a trois options. Soit on va réhabiliter un bâtiment existant qui n'avait pas un usage d'archives au départ. Soit on a un bâtiment qui est présent des qualités. À ce moment-là, on va faire une extension de ce bâtiment. Mais il faut que le bâtiment ait des qualités. Soit on va construire, heureusement, de temps en temps, on construit des bâtiments neufs. Alors, ça peut être un bâtiment principal ou quelquefois, on construit une annexe. Alors, je vous ai mis deux exemples. Au Maroc, c'était une ancienne bibliothèque des années 30 qui a été réhabilitée pour faire les archives du Royaume. Les bâtiments des années 30 ont quand même un style et une architecture très intéressantes. L'autre exemple, c'est les archives municipales de Marseille. C'est une ancienne manufacture de tabac qui datait aussi des années 30, qui a été réhabilitée en 2001. Et comme, de toute façon, maintenant, il est de plus en plus interdit de fumée, je pense qu'on va avoir de plus en plus de manufactures de tabac à réhabiliter pour archives, bibliothèques ou autres lieux culturels. Alors, je ne sais pas si dans les bibliothèques, vous comptez aussi en kilomètres linéaires de documents conservés. Oui, voilà, comme ça, maintenant, je sais. Alors, l'autre chose que je ne sais pas, c'est qu'est-ce que c'est, comment dire, votre amplitude de kilométrage. Est-ce que, sans doute, peut-être moindre que dans les archives, mais, voilà, par exemple, pour les archives de Marseille, on a 13 kilomètres. C'était le kilométrage linéaire qu'on avait avant pour un petit département. Alors, voilà, donc ça, c'est deux exemples. Une ancienne bibliothèque transformée en archives, une ancienne manufacture de tabac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autres bâtiments qui peuvent être réhabilités ? On a beaucoup de casernes, même chose, avec diminution des... j'imagine, des militaires. On n'a pas d'hôpitaux. Enfin, on en avait eu un projet, mais ça n'a pas abouti. On a... On a... Maintenant, on a des bâtiments genre centre de tri des PTT qui arrivent un petit peu, qui sont des documents... Alors, c'est pratique, parce qu'on sait qu'ils ont des bonnes résistances de plancher. Alors, on a même des documents, des bâtiments un peu curieux, un peu surprenants a priori, genre un ancien réservoir d'eau à Toulouse. Mais une fois qu'il est asséché, ça marche très bien. À Metz aussi, ancien réservoir d'eau. Alors, ça fait des photos assez surprenantes. Et puis, comme je disais, maintenant que beaucoup de bâtiments patrimoniaux ont déjà trouvé des nouvelles vies, musées, bibliothèques et autres, on a des bâtiments tertiaires, genre centre de tripostale, comme j'ai dit, centre de traitement informatique, fabrique de chèques postaux, qui arrivent un peu dans l'escarcelle de tous les bâtiments à réhabiliter. Alors, voilà. Donc, voilà, je continue sur les réhabilitations. Alors, voilà, les archives municipales de Marseille. Si vous allez à Marseille, n'hésitez pas à aller visiter les archives municipales. C'est un très beau bâtiment avec des structures métalliques porteuses très impressionnantes. Vous voyez ici la salle de lecture. Alors, évidemment, quand on réhabilite un bâtiment, ce n'est pas comme quand on fait un bâtiment neuf, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. En l'occurrence, à Marseille, on a des très, très grands espaces pour la salle de lecture parce qu'il y avait des très grands espaces qui étaient disponibles et qui étaient bien adaptés à cette fonction. Alors, par exemple, on est en pleine crise sanitaire. Pendant plusieurs années, on a dit, oh là là, la salle de lecture de Marseille ou d'autres salles de lecture sont beaucoup trop grandes. Maintenant qu'on a cette crise sanitaire, finalement, on est très content d'avoir des grands espaces où les gens peuvent s'étaler et continuer à venir. Donc, ce qui pouvait être un inconvénient à un moment est devenu finalement un avantage. Alors, évidemment, le premier bénéfice, c'est un bénéfice patrimonial. Vous voulez conserver des livres. Les architectes aiment bien conserver des bâtiments. Et en gros, si le programme est bien fait, en général, ça fonctionne bien. Alors, on a souvent critiqué le fait de réutiliser un bâtiment en disant que ce n'était pas pratique, etc. J'avoue que dans mon vécu, aux archives, j'ai rarement vu vraiment de grosses critiques sur le fait de réhabiliter un bâtiment parce qu'on a quand même un vrai bénéfice au niveau patrimonial. Alors, il y avait un architecte qui s'appelle Patrick Mouéger qui, déjà il y a quelques années, a dit, « Maintenant, on réfléchit avant de démolir un bâtiment. » Alors, pourquoi on réfléchit ? Parce qu'on était déjà quand même depuis plusieurs années dans ce contexte de développement durable. Si on démolit, forcément, on aura des frais de démolition et puis on aura tous les matériaux à acheter pour refaire la structure, le gros œuvre, etc. Puisque, en général, quand on conserve un bâtiment, on conserve les murs, les planchers et, en fait, on rebâtit tout ce qui est le second œuvre. Alors, ça, c'est la première économie. Et la deuxième économie, c'est qu'une fois que le service est en fonction, en général, ces bâtiments à réhabiliter, ils étaient, avant, ils étaient un tout petit peu en dehors de la ville, mais la ville s'étant développée, finalement, ils sont devenus dans la ville. Donc, ça veut dire qu'on aura moins de frais de transport si le personnel ou si le public habite à proximité plutôt que si on a un nouveau bâtiment qui peut être très beau mais qui sera construit un peu en dehors de la ville, un peu comme on dit dans le champ de Bétrave. Alors, simplement, il faut choisir un bâtiment qui présentera des qualités sur le plan architectural, sur le plan structurel, ce qui est souvent le cas avec les bâtiments anciens, de temps en temps, j'ai vu des projets dans des espèces d'entrepôts minables et, au bout, alors, les architectes, au début, ils sont contents, ils disent, oui, oui, on va le faire, on va y arriver et puis, ensuite, ils sont vite confrontés avec la réalité. Si on veut faire un bâtiment qui correspond à peu près à nos normes de conservation, ça coûte trop cher et si le choix du bâtiment au départ n'est pas bon, le projet peut être abandonné. Alors, en fait, je ne parle pas beaucoup de coûts dans ma présentation parce que moi, je suis un peu dans le monde des bisounours, tout est beau et puis tant pis, voilà, on verra bien ce que ça coûte après mais, voilà, souvent, on fait le reproche de réhabiliter un bâtiment en disant que ça peut être plus cher que de construire un bâtiment neuf. Alors, dans l'expérience que j'ai eue, je n'ai jamais vu de bâtiment réhabilité qui coûtait plus cher qu'un bâtiment neuf. J'ai vu, par contre, quand on choisissait des bâtiments qui avaient déjà des bonnes qualités structurelles, des coûts au mètre carré qui pouvaient être moindres. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de règle générale. Cependant, je tords un peu le coup à l'idée de certains qui n'ont pas envie de bâtiment réhabilité et qui vont dire oh là là, mais ça coûte plus cher qu'un bâtiment neuf. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Alors, je vais continuer un peu sur ce point de réhabilitation et je vous présente un projet. Alors, si vous passez dans les Landes du côté de Mont-de-Marsan, c'est, je l'avoue, mon bâtiment d'archives préféré. Alors, c'était une ancienne caserne. Vous voyez dans la photo en haut à droite. Et puis, en fait, ce qu'il arrive souvent, c'est que le bâtiment existant soit d'une surface insuffisante quand même pour réaliser tout le projet. Donc, à ce moment-là, on va faire une réhabilitation avec une extension. Voilà. Donc, c'est ce qui avait été fait pour ce projet. Dans l'ancienne caserne, on a mis les magasins. Alors, là, ça a été construit suivant un principe dont on entend parler depuis plusieurs années. c'est le principe de la boîte dans la boîte. En l'occurrence, la caserne, on a gardé les murs. Tout l'intérieur a été évidé, même les planchers. En réalité, il y avait des planchers avec des très hauts niveaux. Et donc, les architectes ont gardé les murs, ont construit une boîte à l'intérieur. Et les niveaux, finalement, des magasins d'archives ne correspondent pas forcément au niveau des fenêtres. Mais ce n'est pas un handicap dans la mesure où l'espace entre le mur extérieur et le mur des magasins a constitué une circulation périphérique qui sert d'espace tampon entre le bâtiment, entre l'extérieur et l'intérieur. Ceci dit, ce n'est pas forcément évident. Et ça, il faut que vous en parlerez après toutes les questions de réglage et d'installation climatique. le bâtiment, ce n'est pas évident, qui marche parfaitement bien juste à la livraison du bâtiment. Alors, ce bâtiment, il pourrait aussi intéresser des bibliothécaires ou des gens chargés du patrimoine écrit puisque la partie neuve, en fait, c'est le cube que vous voyez sur la partie gauche et la façade a été construite avec des agrandissements de documents anciens de différentes époques coincés entre deux plaques de verre, ce qui valorise totalement la fonction archive et le patrimoine écrit. Alors, les architectes s'imaginent qu'on passe sa vie à rôder la nuit autour des bâtiments d'archives. Moi, je n'en suis pas certaine. Néanmoins, il faut reconnaître que ce genre de projet valorise totalement la fonction archive. on fait, comme je vous ai dit, des réhabilitations, mais on ne fait pas que des réhabilitations. On peut avoir aussi la problématique, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, c'est plutôt un bénéfice, quand un bâtiment existant est bien situé, a des qualités, n'est pas trop ancien, le public le connaît, à ce moment-là, on garde le bâtiment existant et si, par chance, il y a le terrain pour faire une extension, on va faire une proposition d'extension. Alors, il faut quand même que le bâtiment existant ait quand même un certain nombre de qualités parce que sinon, à ce moment-là, on passe dans la case suivante. Ce qui est très bien, c'est de construire un bâtiment neuf. Alors, si vous allez dans le Maine-et-Loire du côté d'Angers, il y avait le bâtiment des archives départementales. Alors, vous voyez la photo en bas à droite, dont les magasins de conservation avaient une architecture avec des toits comme ça, à deux pentes. Alors, on était tous sûrs quand il y a eu le concours d'architecture que les architectes allaient dessiner un prolongement avec un toit à deux pentes. Alors, deux équipes sur trois, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, il y a eu un outsider qui a proposé une extension un peu différente. Et à la surprise générale, mais pas vraiment à la surprise générale, ce sont eux qui ont remporté le concours parce que leur projet apportait quelque chose en plus un peu d'inattendu et de grande qualité et qui s'intégrait quand même au bâtiment existant. Alors, quand on fait des extensions, c'est évidemment pour répondre au problème de la saturation. Un problème que vous n'aurez peut-être pas dans les bibliothèques si j'ai bien compris, si vous dépatrouillez, enfin bref, et si vous sortez des documents. Mais nous, dans les archives, on ne peut pas faire ça, donc on est confrontés à la saturation. Alors, à ce moment-là, il y a deux points qui arrivent en plus. C'est que souvent, quand on fait une extension, c'est-à-dire que le bâtiment, il a forcément, je ne sais pas, plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, à ce moment-là, les installations des traitements climatiques sont anciennes, donc devenues obsolètes. Donc, on passe dans le camp de Tifong, il faut les changer. Et donc, l'extension d'un bâtiment s'accompagne le plus souvent, même pratiquement tout le temps, du changement des installations de traitement climatique. Mais ce n'est pas le tout. On a aussi des travaux d'isolation. Alors, il y a deux sortes de travaux d'isolation. Donc, il y a deux mots magiques, ITI et ITE. Alors, ITI, c'est l'isolation thermique par l'intérieur. ITE, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. L'ITE, je dois dire que c'est la grande ennemi des architectes. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Quand on a un beau bâtiment patrimonial et qu'on lui recouvre d'un manteau d'isolant en polystyrène ou ce qu'on voudra. Et voilà, à ce moment-là, c'est sûr qu'on perd quand même beaucoup de qualités architecturales. Moi, je suis architecte, forcément, je défends la qualité architecturale. Alors, heureusement, on a aussi l'ITE, l'isolation thermique par l'intérieur. ça veut dire qu'on va doubler l'intérieur par un doublage isolant. Alors, c'est peut-être un peu moins performant que l'ITE, mais c'est quand même une option. Alors, ça réduit un petit peu la surface, mais si nécessaire, c'est quand même une option. Alors, quelque chose que je n'ai pas mis dans mon PowerPoint parce que je n'y ai pensé que cette nuit, mais j'ai quand même eu une idée lumineuse cette nuit. Alors, l'idée lumineuse, c'est que dans le Maine-et-Loire, en fait, tous les lieux de conservation étaient éclairés par des néons. Donc, en même temps que leur... Ou juste avant leurs travaux d'extension, ils ont entièrement changé tout le système d'éclairage des magasins et ça a été remplacé par des LED. Alors, le mot LED, c'est un éclairage plus économique qui permet donc de dépenser moins d'énergie et qui s'inscrit aussi dans ce contexte de développement durable. Cependant, on a certains ingénieurs qui disent, vu le coût des LED, en réalité, on n'est pas du tout sûr d'avoir un vrai retour sur investissement. Néanmoins, c'est une des options aussi moins souvent retenues que le changement des installations de traitement climatique, mais qui permet aussi d'envisager des économies d'énergie. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a utilisé toutes nos idées de réhabilitation de bâtiments existants et d'extension sur place, de temps en temps, on construit des bâtiments neufs. Ouf ! Alors là, on en a construit, on en a construit, il y a un beau projet qui va être bientôt inauguré en Guyane. C'est un bâtiment mixte qui va s'appeler le Centre des mémoires de Guyane, qui a été construit par des architectes qui, à l'époque, qui étaient des jeunes architectes, mais bon, le chantier a quand même pris dix ans, donc ils ont pris un petit peu d'expérience, enfin, ils avaient déjà de l'expérience, mais voilà, donc c'est plus des six jeunes architectes. Donc, ce bâtiment, il a une caractéristique, c'est qu'il est moitié pour les archives, moitié pour des réserves de musées, musées ethnographiques, musées, deux sortes de musées, musées archéologiques, et donc on a aussi, à part, comme je vous disais, les mutualisations avec les réserves de musées, on a aussi des mutualisations avec des bibliothèques départementales de près. On en a deux exemples, on a les archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille, qui a été un des premiers exemples, et on a les archives départementales de l'Aisne à Lens, et qui, pour les archives départementales de l'Aisne à Lens, il y a aussi des réserves de musées historiques. Donc, quand on construit un bâtiment neuf, alors il va être construit suivant les recommandations des archives de France. Les recommandations des archives de France, on peut les trouver en ligne sur le site, le portail des archives de France. Quand on tape sur un moteur de recherche, règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d'archives, on tombe directement dessus. On peut aussi chercher par le portail des archives. Le chemin est un petit peu plus long. Il faut taper gérer les archives publiques, bâtiment, puis texte en vigueur. Alors, voilà. Donc, il est construit suivant nos recommandations. Comme c'est un bâtiment neuf, il va être en dehors du centre-ville. Il y a un terrain disponible pour une extension. Et puis, plusieurs dispositifs constructifs ont été mis en œuvre pour limiter les dépenses d'énergie. Alors, on a le... Vous voyez, le bâtiment, les magasins d'archives, c'est un bloc de béton. Il y a un habillage en bois local. J'insiste sur le mot local parce que si ce n'est pas local, ce n'est pas développement durable. Donc, les protections forment brise-soleil et au vent. Donc, ça permet de limiter la chaleur qui rentre dans le bâtiment. Et puis, il y a d'autres systèmes constructifs que je vais un petit peu détailler. Donc, vous voyez dans la photo en haut le bloc des magasins en béton. Vous voyez sur une autre photo cet habillage dont je vous ai déjà parlé. Et si vous voyez la photo du bas avec les traits rouges, on voit les magasins d'archives. Donc, vous voyez les magasins. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de petites... Ah ! S'il y en a une, c'est magnifique. Donc, vous voyez autour des magasins, en fait, il y a une circulation périphérique qui sert d'espace tampon pour... entre l'extérieur et l'intérieur. Non, hop, je retourne. Et vous voyez que cet espace tampon, il est non seulement sur les côtés, mais aussi en hauteur. C'est-à-dire le dernier niveau et aussi... On a aussi un espace périphérique et on a aussi une surtoiture qui permet... qui est aussi en bois qui permet de protéger les installations. Alors, ensuite, il y a des débats entre architectes. Certains architectes disent voilà, maintenant, on va mettre du bois partout. Or, le bois, ce n'est pas forcément vertueux parce que s'il vient de très loin, effectivement, il n'est pas vertueux. En plus, de toute façon, on déforeste les forêts. Donc, ça met 50 ans pour repousser. Et en plus, alors là, c'est un débat. On n'arrivera jamais à... comment dire... à réconcilier les deux avis. Certains trouvent que le bois, c'est super, c'est beau, c'est la vie, ça vieillit. Et puis, on a d'autres architectes qui disent ben oui, c'est beau, mais ça vieillit mal et assez rapidement, ça a quand même l'air d'un vieux bâtiment en bois. Donc, voilà, plusieurs débats, mais en tout cas, vous voyez les... comment dire... les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour créer un bâtiment moins énergivore et protecteur. Là, on voit bien qu'on est bien protégé. Alors, je vous fais un zoom sur quelques points particuliers. Alors, les conditions climatiques dans les magasins. Donc, nos magasins d'archives conservent des archives. C'est à peu près... Le papier, c'est à peu près 45% des... 95% des collections. Donc, en fait, on s'est quand même bien focalisés sur la conservation du papier. Bon, après, Tifong va évidemment compléter tout ce que je dis. Et normalement, on n'est pas supposé me contrarier puisqu'on travaille ensemble, mais bon, on ne sait jamais. voilà. Donc, pendant plusieurs années, alors, il y avait un inspecteur des archives de France qui s'appelait M. Duchamp. Je ne sais pas si le nom de Duchamp est arrivé jusque dans les bibliothèques. quand même. Donc, c'était un monsieur qui a écrit des livres. Il a été le premier à écrire des livres sur les bâtiments d'archives. Donc, il a eu un succès international. Il a commencé en 1900 dans les années 60. Il a fait une réédition dans les années 85. Et puis, bon, après, il a pris sa retraite comme tout le monde. Mais dans ses publications, il disait qu'il fallait que pour conserver des documents sur papier, il fallait qu'on ait une température de 18 degrés toute l'année et une higrométrie de 55% toute l'année. Alors, ce système a fait que très souvent dans les archives, on a été obligé de mettre de la climatisation. Et puis, et après, on s'est aperçu que finalement, ce n'étaient pas les seuls chiffres qui permettaient de bien conserver les documents. Et aussi, il y a plusieurs années, il faut reconnaître qu'on avait ces façades minces, là, comme du papier à cigarette. La notion de développement durable n'était pas encore, évidemment, montée en puissance. Donc, dans les archives, on a beaucoup réfléchi depuis plusieurs années. Ça a pris forme un peu avec le bâtiment de Pierre-Fitte-sur-Seine il y a déjà plus de dix ans. et on s'est aperçu qu'on pouvait avoir une certaine souplesse pour éviter les systèmes de climatisation. Alors, le truc, le grand mot, c'est fonctionnant en permanence. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des températures plus basses en hiver et plus élevées en été. Alors, même, il semblerait que pour la conservation des documents, moins de 16 degrés, ça irait bien. Par contre, pour le personnel, il ne serait pas très content. Donc, on a gardé quand même ce 16 degrés. et puis, plus élevée en été, 22, 23 degrés, peut-être un peu plus suivant, je ne sais pas, en Guyane, par exemple. Alors, il faut assurer dans nos magasins le renouvellement d'air. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un dixième du volume de la pièce qui soit par heure, par heure, qui rentre comme R9. la recommandation de M. Duchesne, c'était 0,25 volume par heure. Ça voulait dire que toutes les 4 heures, l'air entier du magasin était renouvelé. Donc, ça veut dire que c'était forcément une grande dépense d'énergie parce qu'il fallait chauffer en hiver, refroidir en été, etc. On a baissé à 0,10 volume heure. Alors, après, en cas d'infestation, etc., on demande qu'on puisse ventiler davantage, mais disons, la règle de base, ce sera 0,10 volume heure. Alors, ce qui est important aussi, c'est le brassage de l'air. Alors, on demande 3 volumes par heure pour éviter la stagnation de l'air dans les magasins. Alors, ça pouvait se faire avec des ventilateurs à pâles, ça peut se faire, ça se fait aussi à l'intérieur des installations, ce qui fait que nous, finalement, on voit, on voit, on ne voit pas que c'est brassé, mais c'est quand même brassé. Alors, comme je sais que le dernier interlocuteur n'est pas là, du coup, je prends un petit peu mon temps, si ça ne vous embête pas, mais après, je peux aller plus vite si vous voulez. Vous me dites, voilà. Parce que, vous savez, moins une fois que je suis lancée, on ne m'arrête plus. C'est normal. Bon, alors, ensuite, il ne faut pas d'écart brutaux, pas de choc thermique, etc. On a fait un petit manuel qui s'appelle manuel sur le traitement de l'air dans les bâtiments d'archives et qui est en ligne sur le portail des archives de France. Il nous en reste quatre ou cinq exemplaires. Si vous en avez un besoin extrême, on peut vous en donner un de nos derniers exemplaires. Sinon, vous allez sur le site des archives de France et puis, vous allez en savoir plus en écoutant Tifong. Alors, bon, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Ça dépend de la région, du type de bâtiment, de la taille du service. Mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est que pour, si on veut traiter la température et l'hygrométrie, un système de traitement du climat sera le plus souvent installé, même s'il ne fonctionne pas en permanence. Alors, je vais vous faire aussi quelques petits zooms encore. Je regarde, parce que quand même, même si j'ai un peu de temps, il ne faut quand même pas que j'exagère. Voilà. Donc, les bâtiments enterrés, alors, dans un contexte de développement climatique, de développement durable, on se dit, on sait que quand on enterre un bâtiment, les conditions climatiques vont être stables. Et, alors, cependant, on a très, très peu de bâtiments d'archives enterrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces risques d'infiltration qui ne sont pas négligeables. On a beau nous dire, oui, ça va bien marcher, aucune infiltration, dans la vie, moi, j'ai rencontré un directeur d'archives qui m'a dit, ah, mon bâtiment, c'est le Titanic. Bon, il exagéra un peu, mais quand même, il avait quand même des infiltrations. Donc, le bâtiment des archives départementales de l'Essonne à Chamarande, vous voyez, c'est un château. Ici, le château est là, c'est le commun des châteaux et le bâtiment d'archives est caché, il est là. En fait, c'est huit magasins, huit niveaux de magasins construits comme un parking. et alors, ce qui est bien et pourquoi ça fonctionne, en fait, c'est parce que, donc, ici, vous avez le plan, les magasins. Ici, vous avez, en fait, c'est pareil, une circulation périphérique. Donc, on a un petit mur ici, genre en parpaing, une circulation périphérique et puis, le gros mur en béton. Et donc, si par hasard, il y a des infiltrations, les infiltrations vont avoir lieu dans la circulation périphérique et pas dans les magasins. Donc, on a peu de bâtiments d'archives enterrés. Quand on a des terrains en pente, il nous arrive d'avoir un ou deux niveaux semi-enterrés. Un autre bâtiment unique, c'était les archives départementales du Nord à Lille. Alors, deux choses, une notion que vous devez connaître, c'est, on a des bâtiments passifs, ceux qui consomment le moins d'énergie possible et les bâtiments à énergie positive qui créent de l'énergie. Alors, ceux-là, on avait le bâtiment des archives de Lille qui a été construit. En réalité, ils avaient des anciens magasins comme ça, avant, avec des murs en feuilles de papier à cigarette. Et puis, ils étaient saturés. Enfin, voilà, tout, il y avait beaucoup de lumière. Donc, ils ont décidé de démolir ces bâtiments et de reconstruire des magasins. Et voilà. Donc, en fait, ça a donné ça. Donc, ça a donné une boîte de béton habillée avec de l'isolation thermique à l'extérieur, mais quand même protégée par cet habillage métallique. Alors, ils ont tout mis en œuvre. Des panneaux photovoltaïques en toiture, un toit terrasse végétalisé. Ça, c'est très à la mode pour le développement durable. Ensuite, des systèmes un peu techniques. que je n'ai rien compris, mais ça s'appelle des unités de co-génération et une roue de dessiccation pour traiter le climat. Et donc, vous voyez qu'on a une nouvelle esthétique du bâtiment d'archives. On a eu des tours. Sûrement, je vous en montrerai une ou deux. Et puis, maintenant, on a des atours, les bâtiments qui sont habillés. Alors, on a eu la mode des bâtiments habillés avec un revêtement métallique. Maintenant, ça va changer un peu. on va avoir de la terre cuite, du bois. Voilà. Donc, il y a des évolutions. Alors, j'en profite juste pour préciser un détail. Ça a été un des premiers bâtiments d'archives équipés de rayonnage mobile électrique. En général, on n'a pas de rayonnage mobile électrique. Mais là, comme il avait une capacité de 80 kilomètres, la directrice a demandé des rayonnages mobiles électriques. Alors, voilà le plan. Alors, ça, c'est des mots dans le développement durable. C'est exactement le mot qu'on entend. Plan compact. On construit des blocs, l'isolation extérieure. Et puis, ici, vous voyez les détails de construction. Et qu'est-ce qu'on a retenu comme expérience du bâtiment de Lille ? C'est qu'il fallait toujours sécher un bâtiment avant de s'y installer. Il ne faut surtout pas s'y installer trop vite. Il fallait mettre les installations de traitement du climat à peu près trois mois au moins avant de s'installer dans le bâtiment. Quelquefois, ça peut être plus long. Et puis, un peu théoriquement, essayer de choisir la saison du déménagement pour que les conditions climatiques du départ, des documents qui étaient conservés un peu n'importe comment, un peu n'importe où, qui vont se retrouver dans un bâtiment... D'accord. Je vais terminer dans les cinq minutes. C'est bon. Qui vont se retrouver dans un bâtiment, finalement, avec des conditions climatiques bien stables, etc. En gros, il faut éviter de déménager en plein hiver ou en plein été. Alors, quand on a plein de documents, ce n'est pas forcément facile, mais la théorie est là. Alors, on a un petit bâtiment d'archives municipales à énergie positive, c'est à Rion. Et c'est pareil, les mêmes techniques ont été utilisées. Cependant, quand le bâtiment a été construit en 2014-2015, il n'y avait pas de climatisation. l'archivisme a dit que, finalement, ils ont quand même climatisé les magasins en 2019. Voilà. Alors, quelques outils supplémentaires pour le développement durable. C'est la gestion de l'eau sur le terrain. On évite d'avoir des terrains trop perméables. On va mettre du végétal, maintenant, et beaucoup de végétal, du sol à la toiture. Ici, vous avez, et puis, le futur bâtiment des archives de l'Isère, donc des blocs bien compacts avec des failles pour faire entrer la lumière. Et maintenant, on utilise des matériaux biosourcés comme isolants, comme habillage des façades. Ce ne sera plus forcément du métal. Ça peut être du bois, de la terre cuite. On a même, maintenant, des magasins isolés avec de la paille. Donc, si vous voulez, c'est la maison des trois petits cochons. Paille, bois et briques. Et puis, donc, voilà, les matériaux qu'on utilise. Alors, voilà, j'en arrive à mon conclusion. En gros, il faut lire la phrase en haut. Que ce soit une tour des années de 1960 à 1970, on a eu beaucoup de tours d'archives. Par exemple, celle de Rouen qui a été complétée par un bâtiment qui avait été construit par Rudi Ritchotti qui devait être une archive des bibliothèques et puis qui, finalement, a été transformée en archive. Alors, que ce soit un bâtiment des années 50, là, je vous montre une ancienne synagogue en Alsace qui a été transformée en archive et en réserve de musées. Alors, que ce soit un ovni architectural du 21e siècle, ici, je vous montre la bibliothèque, la médiathèque et les archives de Pontivy. Alors, j'ai suivi le projet mais je ne suis pas allée le voir sur place mais je regrette. Alors là, ça n'a aucun rapport avec notre présentation mais j'aime beaucoup cette carte postale surtout en période de Covid. c'est une noce à Pontivy et en fait, comme il n'y avait pas assez de table, la terre est creusée et on fait des sillons pour faire que les gens puissent s'asseoir et finalement, la table, c'est la terre. Voilà, ça n'a aucun rapport mais je trouve qu'elle est sympa. Et voilà. Et donc, je continue mon argumentation que ce soit un ovni architectural du 21e siècle ou une auberge du 16e siècle comme la maison du patrimoine inféquent, pour moi, en réalité et en conclusion, un bâtiment durable est celui qui mérite d'être conservé. Et parmi ceux-là, vous voyez les archives et la bibliothèque départementale de près de l'Hérault faite par l'architecte Zahadide qui a peut-être coûté 4 fois plus cher que les autres bâtiments d'archives mais qui sera certainement conservé assez longtemps. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. Ah bon, si vous avez des questions ? Merci France. J'ai noté que dans le guide de gestion des collections que Jérôme exposait tout à l'heure, il y a également cette prise en compte de la modulation des températures extérieures et en termes de l'hygrométrie également, je crois. Ce que je relève de votre intervention aussi, c'est la notion de mutualisation au niveau des réserves, essentiellement, et de la distinction de plus en plus explicite entre l'espace de conservation et l'espace d'accueil des publics. Complètement. Oui, oui, c'est clair et net dans tous les projets. C'est bon. Merci.